Même depuis l'espace, vous pouvez voir que la planète Terre est pleine de vie. En y regardant de plus près, vous y découvrirez un équilibre délicat qui repose sur des millions de formes de vie qui coexistent et dépendent les unes des autres pour survivre. Mais qu'en serait-il si tous ces organismes n'étaient en fait pas des individus uniques ? Et s'ils n'étaient que les extensions d'un seul super-organisme ? La Terre. Pourrions-nous simplement tous faire partie du système vital de notre planète ? Quelles sont les preuves scientifiques de cette idée ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre n'était qu'un seul et même organisme vivant. Pensez à la Terre comme à un corps humain. Lorsque notre corps commence à surchauffer, il possède son propre système de transpiration qui l'aide à réguler sa température et à se refroidir. Lorsque la Terre commence à surchauffer, elle possède son propre système de vie végétale et animale pour réguler son atmosphère et contrôler la température. Mais maintenant, notre planète se réchauffe à un rythme qui dépasse ses capacités à se réparer. Et c'est de notre faute. D'où la question « Faisons-nous partie du système de régulation de la Terre ou sommes-nous une maladie qui est venue le perturber ? » Pour cet épisode, nous allons procéder un peu différemment. Au lieu de notre approche habituelle, qui consisterait à examiner ce qui se passerait si la Terre devenait un seul organisme vivant, nous allons nous concentrer sur la théorie selon laquelle elle aurait pu effectivement l'être depuis toujours. Cette idée est principalement portée par la théorie Gaïa, du nom de la déesse grecque de la Terre. Cette théorie soutient que tous les organismes vivants, ainsi que tout leur environnement inorganique, se sont adaptés et ont évolué comme un tout sous la forme d'un système géant d'autorégulation qui maintient des contrôles et des équilibres en place afin que la vie puisse prospérer sur Terre. Nous savons que ce genre de théorie peut sembler provenir des tentes enfumées d'une communauté hippie. Mais en réalité, elle vient d'un scientifique hautement accrédité, du nom de James Lovelock. Il a élaboré cette théorie en étudiant la question de savoir pourquoi l'atmosphère terrestre est différente de celle que nous voyons sur Mars. Pourquoi notre planète possède-t-elle à la fois de l'oxygène et du méthane, alors que Mars possède principalement du dioxyde de carbone ? Il pense que puisque l'oxygène provient des plantes et que le méthane est le résultat des bactéries, la Terre régule son atmosphère, fournissant de l'oxygène pour soutenir la vie et du méthane pour aider à maintenir une température vivable. Au fil des ans, il a trouvé de plus en plus de cas où la Terre se maintient elle-même en vie. Et sa théorie a commencé à attirer d'éminents partisans, comme l'ancien vice-président américain, Al Gore. Mais malgré tous les partisans de la théorie de Gaïa, ses détracteurs ne sont pas moins nombreux. L'un de ses critiques est un biologiste évolutionniste du nom de Dr. Ford Doolittle. Oui, oui, le Dr. Doolittle. Il soutient que la théorie entière viole la méthode scientifique, puisqu'elle ne fournit que des idées, mais n'offre aucune explication réelle sur la façon dont les organismes pourraient agir ensemble pour maintenir un équilibre de la vie sur Terre. En l'état actuel des choses, cette question est encore sujette à débat. Mais les opposants à la théorie de Gaïa tiennent probablement le haut du pavé. La théorie Gaïa peut au moins être bénéfique à notre société en tant qu'idéale pour encourager les gens à mieux prendre soin de notre planète. Si nous nous considérons comme faisant partie du système de régulation de notre planète, nous pourrions alors choisir de prendre des décisions plus conscientes pour aider ce système, plutôt que de le détruire. Peut-être qu'un jour, nous considérerons la théorie de Gaïa comme le début d'une meilleure compréhension de notre rôle sur Terre. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre, et si… Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...